Ce à quoi j'étais... Non, dame, mais après pareil, c'est vrai, mais j'ai dû vraiment le voir de face pour me comprendre que si jamais je continue à m'engager dans ce métier-là, c'est à ça dont je devrais faire face. Donc c'est vrai que, du coup, on se pose des questions sur le métier qu'on embrasse et on découvre beaucoup plus de choses. Et d'un point de vue un peu plus haut, c'est vrai que... Je parle de l'histoire même, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir aussi sur... Sur un des thèmes de ce film, je pense qu'il est la perte, en fait, des objectifs, dans le champ des objectifs, je trouve, et l'erreur, en fait, des objectifs, c'est aussi cette consommation, cet effet de consommer, de consommer. J'ai utilisé l'expression « la piscine fissurée », le fait de tout en prendre, avaler, avaler, et fait qu'on n'est jamais rempli. Je trouve que c'est aussi une leçon qui, je pense, en tant que comédien, peut aussi nous... C'est vrai parce qu'avant d'être comédien, on est humain avant tout. Et comme c'est un film cruellement d'actualité qui est tellement contemporain, je pense que aussi, ça permet une réflexion là-dessus. En tout cas, je ne me suis pas simplement contentée de jouer Maïmouna, je me suis aussi posé la question sur ses choix, sur ces situations-là. Et je pense que ça m'aussi, pour finir, un peu plus ouvert l'esprit, parce que j'avoue que j'ai été très en jugement avec Maïmouna, là où je ne suis plus en composition, c'est que, déjà, elle m'apprend énormément sur l'amitié. Je trouve que c'est une meilleure amie que moi, mais surtout, j'ai trouvé... Je ne sais pas, mais surtout... Je me fais perdre mon truc. Voilà, mais surtout, j'ai trouvé la majorité de ces choix discutables, et du coup, j'étais tout le temps dans un jugement et dans une espèce pas en mépris, mais c'est vrai que j'étais... Là où on voit justement que j'étais débutant, c'est que je n'étais pas encore dans cette espèce de... dans la négation de moi, uniquement pour le personnage. J'étais encore en train... C'était encore Déborah en train de penser sur Maïmouna, alors que mon métier me demande, en fait, de m'effacer derrière ce personnage et lui donner une poudre en série. J'étais en constant jugement sur elle. Encore aujourd'hui, même si je la comprends énormément, que j'ai pris plaisir à la jouer, c'est clair que je ne prendrai pas les décisions qu'elle a prises, mais c'est une humaine formidable et je respecte ces choix. Moi, ça m'a appris à couper le shit. Non, heureusement, pendant le tournage, je ne comprenais pas tous les thèmes du film. J'étais vraiment centrée sur Rebecca et comment elle pense. Je ne voyais pas, en fait, tout. Et le jour où j'ai vu le film, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, en fait. C'est ce, mais ça. Ce n'est pas ce message-là, mais en fait, c'est ça, la vie, en fait. C'est ces questions-là. Je me suis beaucoup remise en question, vraiment. Je me suis dit, mais... Dounia, en fait, c'est tout le monde. Ça peut être moi, ça peut être Déborah, ça peut être vous. Son combat, en fait, c'est le combat que... Enfin, que chacun d'entre nous a. C'est un combat contre moi-même. Et ça, j'ai vraiment compris ça. Après, ça va beaucoup plus loin, mais ça m'a permis de réfléchir, en fait, sur moi-même. Concernant, ça a été... J'ai appris beaucoup en tant que comédien, on va dire, puisque c'était ma première expérience. Voilà, forcément, on apprend. Et je pense qu'au-delà d'apprendre en tant que comédien, on apprend aussi sur soi-même. Humainement, j'ai appris des autres. On a été solidaires à des moments où une et deux personnes n'y arrivaient pas. Et puis, on s'en donnait la critique. On essaie de s'entraider afin que le projet fonctionne, quoi. Mais après, oui, on apprend sur soi. Parce que moi, par exemple, le personnage, je ne suis pas du tout comme ça non plus. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Je ne le ferai jamais, d'ailleurs. C'est des choses qu'il faut savoir. Moi, je... Même venant de ma danse avant, il y a certes des similitudes, mais c'est quand même différent quand il s'agit de jouer avec... Pour ma part, c'était à l'éclair, mais à deux et de faire sortir des émotions par un regard, par un geste, par une connexion, etc. Mais de ça, surtout, on apprend sur soi parce qu'on se demande à des moments qu'on s'est écrits, si on peut le faire, si on peut sortir de soi. Moi, j'ai... Enfin, voilà, on était tous obligés de passer par là. Et c'est... Voilà, c'est... Ça nous apprend beaucoup pour la suite, je pense. Moi, c'est une expérience que je n'oublierai pas et qui fait que... Voilà, je serai assez différent sur comment approcher, des fois, certains projets, certains travails. C'est unique, en fait. C'est une expérience unique. Mais on a tous été... Moi, c'est ça que je retiens, en fait. C'est qu'on a tous été solidaires et j'observais beaucoup et je voyais pas mal de choses qui se passaient. On commence à capter, on commence à comprendre. Et voilà, après... Après, le résultat est là, j'espère. Mais en tout cas, voilà, moi, je sais que ma vie sera différente à un presse-film, moi. Voilà. Merci à tous. Bye. Bye.